Vous écoutez RFI, les minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel. Afrique Soir, sur RFI, Céline Pellarin. A la une de l'actualité du continent, au Soudan du Sud, les affrontements entre les soldats du président Salvaquir et ceux du vice-président Riek Machar ont repris ce dimanche dans la capitale Djouba. Des milliers de civils habitant la capitale et ses environs fuient les échanges de tirs. Et le conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de ce regain de violence dans le plus jeune pays du monde. Une réunion a été convoquée à New York ce soir. Le président français François Hollande reçoit ce lundi son homologue sud-africain Jacob Zuma. Il sera question de coopération économique. La France et l'Afrique du Sud ont d'importants échanges commerciaux malgré des relations diplomatiques parfois tendues. Et en Algérie, le combat contre les djihadistes proches de l'organisation État islamique porte ses fruits selon les autorités. Les forces de sécurité algériennes annoncent avoir éliminé un groupe de combattants djihadistes. Vous écoutez Réfi, bienvenue dans votre dernière édition d'Afrique Soir. Et vous l'avez suivi ce soir en direct et en intégralité sur la radio du monde, la finale de l'Euro de football 2016. C'est le Portugal qui s'est imposé face à la France, une finale qui est allée jusqu'aux prologations. C'est le portugais Eder qui a marqué à la 110ème minute au Stade de France. Et le Portugal remporte ainsi ce soir son premier sacre européen. Petite consolation pour l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann qui termine la compétition en tête du classement débuteur avec six réalisations. L'actualité du continent avec cette flambée de violences au Soudan du Sud. Le bilan de ces quatre derniers jours ne cesse de s'aggraver, passant de 150 morts selon un porte-parole du vice-président Henriette Machard. A 272 selon une source au ministère de la Santé, le nombre de victimes risque encore d'augmenter. Les affrontements ont repris avec plus d'intensité ce dimanche dans la capitale Djouba et dans sa périphérie. Minta Diagne. Tout a commencé ce dimanche matin vers 8h25 selon la mission des Nations Unies à Djouba. L'ONU évoque alors des coups de feu, des tirs de mortiers et de lances-grenades. Ces violences touchent la périphérie de la ville, plusieurs quartiers de Djouba et les abords de l'aéroport qui a dû fermer ses portes. Les compagnies aériennes ont d'ailleurs suspendu leurs activités. En ville, les routes sont bloquées, les habitants se sont barricadés chez eux. Des centaines de personnes ont trouvé refuge dans un camp des Nations Unies qui a aussi été la cible de tirs. On ignore jusqu'à présent les motifs de ces violences mais chaque parti se renvoie à la balle. D'un côté le camp du président Salvaquir, le porte-parole du gouvernement, pointe du doigt les anciens rebelles et assure que la situation est sous contrôle à Djouba. De l'autre, le camp du vice-président et ex-rebelle Riek Machard. Cité par Reuters, son porte-parole militaire affirme que le domicile de Riek Machard a été attaqué à deux reprises par des tanks et des hélicoptères du président Salvaquir. Les Nations Unies demandent enfin à chaque parti de cesser les hostilités et de privilégier le dialogue afin de trouver une solution politique. Abin Tadiagne et ses affrontements mettent en péril le fragile accord de paix signé l'année dernière dans le plus jeune état du monde. Le Soudan du Sud qui fêtait samedi ses cinq ans d'indépendance. Face à la situation sécuritaire inquiétante à Djouba, le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué ce soir une réunion d'urgence. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a de son côté lancé un appel pressant aux dirigeants sud-soudanais pour qu'ils fassent cesser ces combats jugés, je cite, inacceptables. En République démocratique du Congo, plus précisément dans le Rouchourou qui se situe dans l'est du Nord Kivu, des combats entre groupes armés ont provoqué la fuite de 100 000 personnes. Une dizaine de milliers seraient déjà arrivés à Kanyabayonga. Selon la société civile, vendredi, les maïmaï des groupes Guidon et Mazembe ont attaqué Kikuku et les sites de déplacés Hutu qui se trouvaient à proximité. Ce sont des attaques qui se produisent régulièrement depuis novembre dernier. Elle s'en est suivie une contre-attaque des Nyatoura et des FDLR, deux groupes issus des communautés Hutu, rwandaises et congolaises. Nadia Berger est la porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Goma. Depuis vendredi, on rapporte des mouvements massifs de déplacement de population. On n'a pas d'estimation parce que ces mouvements-là ne se sont pas stabilisés encore. Mais on parle quand même de plusieurs milliers de personnes qui ont fui la localité de Kikuku et ses environs suite à ces affrontements-là. Donc, nous suivons ces déplacements-là. Certains ménages sont allés vers Kanyabayonga. D'autres qui, semble-t-il, sont allés vers Nyanzale. Il y en a d'autres qui sont probablement en Brousse. Effectivement, dans la zone, ce n'est pas la première fois qu'il y a des déplacements suite à des situations sécuritaires. Maintenant, le mouvement de population dont on parle, il est quand même d'une grande importance. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un mouvement de cette importance-là. C'est pour ça que ça va retenir l'attention des humanitaires au cours des prochains jours pour s'assurer que ces gens-là sont en sécurité. Parce que ce qui est prioritaire, c'est vraiment de venir en aide à ces personnes déplacées, mais aussi de s'assurer qu'elles sont en sécurité. Nadia Berger porte-parole d'Otchal, répondait à Laetitia Bezain. Au Gabon, des chefs de l'opposition ont réuni quelques centaines de personnes ce dimanche à Libreville au lendemain d'un important rassemblement du président sortant. Ali Bongo Ondimba venait de déposer son dossier de candidature en vue de l'élection présidentielle du 27 août. La veille, en marge du rassemblement des soutiens du président sortant, un contre-rassemblement de l'opposition a eu lieu. Plusieurs arrestations se sont produites. 26 personnes étaient en garde à vue ce dimanche. Les interpellés seront présentés ce lundi au procureur. En Algérie, les services de sécurité annoncent que le groupe terroriste des soldats du califat a été éliminé. Ce groupe fait partie de la nébuleuse de l'organisation État islamique à Alger. Les précisions de l'Eilabarato. Selon l'armée, une centaine de terroristes ont été tués depuis le début de l'année, la plupart dans les régions montagneuses de Bouira. C'est là que le guide français Hervé Gourdel avait été enlevé et assassiné il y a deux ans. Six hommes abattus avaient été identifiés comme des responsables du meurtre du français. Les services de sécurité algériens estiment désormais que le groupe Jund El Khalifa, le groupe qui a revendiqué l'assassinat, a été éliminé. Ce groupe, c'était la branche armée de l'Organisation de l'État islamique en Algérie. Selon des sources sécuritaires, ils étaient environ une soixantaine. Si la branche militaire de l'Organisation de l'État islamique a été éliminée, les réseaux de recrutement avaient déjà été mis à mal au début de l'année. Une trentaine de personnes avaient été arrêtées. Selon une source sécuritaire, l'élimination du groupe Jund El Khalifa a poussé Acme à tenter de récupérer des membres de l'Organisation de l'État islamique. Acme, ce serait aujourd'hui environ 800 hommes. Pour l'Organisation de l'État islamique, ils étaient une centaine. Les laboratoes, Al-Gerfi. Et en Libye, le gouvernement d'Union Nationale a affirmé ce dimanche qu'il n'y aurait pas d'amnistie pour les crimes contre l'humanité, dont est notamment accusé Saïf Al-Islam Kadhafi. Le responsable de la prison de Zintan, où est détenu le fils de Muammar Kadhafi, avait laissé entendre récemment qu'il bénéficiait de cette amnistie. Et les avocats de Saïf Al-Islam avaient eux également récemment affirmé que leurs clients avaient été libérés à la faveur d'une amnistie décrétée par les autorités libyennes non reconnues par la communauté internationale et basée dans l'est du pays. Le gouvernement de Tobrouk est en effet en rivalité avec le gouvernement d'Union Nationale présent à Tripoli. Les autorités de Zintan ont assuré vendredi que Saïf Al-Islam Kadhafi était toujours emprisonné dans cette ville, démentant les informations, faisant état de sa libération. Le fils de l'ex-chef de l'État libyen fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité, commis pendant les huit mois de révolte en 2011. Les autorités libyennes et la Cour pénale internationale se disputent le droit de le juger. Le président sud-africain Jacob Zouma entame ce lundi une visite d'État en France. Outre les commémorations du centenaire de la bataille du bois d'Elville où plus de 3000 soldats sud-africains ont affronté les troupes allemandes lors de la Première Guerre mondiale, il sera question de coopération économique entre les deux présidents. La France et l'Afrique du Sud ont d'importants échanges commerciaux malgré les relations diplomatiques parfois tendues. A Johannesburg, Alexandra Brancheon. L'Afrique du Sud et la France, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Une relation ambivalente. Depuis des années, Paris courtise l'Afrique du Sud, marché à fort potentiel et porte d'accès à l'Afrique subsaharienne. Mais du côté de Prétoria, on se méfie. L'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, maintient une attitude défensive envers les pays occidentaux et notamment envers la France, accusée d'ingérence sur le continent africain. Son influence en Côte d'Ivoire, à Madagascar, son intervention militaire au Mali, le sentiment anti-français est notamment ressorti lors de l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Peter Fabricius, consultant à l'Institut pour les études de sécurité. C'était très visible lors de l'élection il y a 4 ans de la présidente de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, dans sa campagne pour soutenir sa candidate, a clairement accusé son concurrent, le gabonais Jean Ping, d'être une marionnette de la France. Ajoutant que la France s'ingérait en Côte d'Ivoire, au Mali, il y a toujours eu une relation compliquée. Mais selon Fabricius, l'Afrique du Sud est pragmatique, elle reconnaît que la France peut être un allié important sur le continent et notamment un partenaire économique à ne pas négliger. Alexandra Banjon, Johannesbourg, RFI. Vous écoutez la Radio du Monde, il est minuit 40 à Johannesburg, tout comme à Paris, il est 22h40 en temps universel. Dans 20 minutes, un nouveau journal international. Ce sera avec Edmond Sadaka. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes les actualités développées sur nos antennes, sur notre site internet www.rfi.fr ainsi que sur nos applications mobiles. C'est la fin d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. 22h40, temps universel sur RFI. Sous-titrage ST' 501